Tara, à nouveau en expédition depuis son port d'attache de l'Orient. La gouellette scientifique est partie pour un périple de 70 000 km. Au programme, un tour complet des mers et littoraux d'Amérique du Sud et une remontée le long des côtes ouest de l'Afrique. Les 80 scientifiques qui se relaieront à bord vont étudier en détail le microbiome marin. Mais qu'est-ce que ce fameux microbiome ? On a l'habitude de voir des gros organismes, des animaux, des plantes. Mais dans tous les écosystèmes, que ce soit l'océan ou le désert ou n'importe quoi, il y a toute une partie de l'écosystème qu'on ne voit pas qui est invisible, qui est le microbiome, qui est sous tous les organismes plus petits qu'à peu près un millimètre. Donc ce sont essentiellement des organismes unicellulaires, comme les virus, les bactéries, les archées ou des cellules plus complexes comme les nôtres, mais à l'état unicellulaire. Tous ces organismes sous-marins microscopiques produisent 50% de l'oxygène sur Terre. Leur étude précise sur les différents lieux de la planète va permettre de mesurer leur état de santé et du coup, celui du monde. On va comprendre en fait comment l'écosystème océan peut résister ou s'effondrer par rapport à des changements climatiques. On va comprendre jusqu'où on peut aller en fait et les barrières qu'on ne devrait pas dépasser pour maintenir un océan en bonne santé et une planète habitable. C'est passionnant par définition parce que c'est le monde de l'invisible. Surtout c'est de voir un peu quel impact vont avoir les réchauffements, quel impact a la pollution, les microplastiques notamment, sur ce microbiome qui a un rôle essentiel à jouer sur la planète. Après son retour à Lorient dans un an et demi, deux ans, il faudra encore patienter pour analyser les échantillons microscopiques récoltés et en savoir donc beaucoup plus sur l'état de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio